Nous allons discuter du livre critique de l'école numérique qui est paru aux éditions de l'échappée. François Jarich qui est ici présent a coordonné avec Céline Bégini et Christophe Caillot et puis Amélie et Arthutas qui ont aussi écrit un article dans le livre. Ils vont nous présenter le bouquin. Le bouquin a plusieurs facettes. C'est autant l'école numérique, c'est pas véritablement l'apprentissage du numérique, mais c'est plutôt l'apprentissage par le numérique à l'école. Plusieurs parties, sur la petite enfance, sur l'école, l'université. Vous allez nous en parler et puis surtout ça peut créer un débat je pense dans la salle par les gens qui sont très intéressés par cette question aujourd'hui. Qui veut commencer par un petit peu si on nous compte ? Je vais faire un petit speech assez bref. On va essayer de ne pas être trop long. En plus on est trois donc ça risque d'être long. On va essayer de ne pas être trop long. Je vais faire d'abord un petit rappel d'où vient ce livre, la généalogie de ce projet et quel est le contenu principal du livre. Puis Christophe et Amélie après interviendront plus précisément sur deux aspects de la question. Donc d'où vient ce livre ? Tu as posé une bonne question au départ en disant que la critique de l'école numérique, ça pose déjà une question de définition. Qu'est-ce que le numérique ? On pourra en discuter parce que le mot numérique c'est un ensemble d'outils, un ensemble de procédures. Mais le numérique c'est désormais une sorte d'idéologie globale qui en fait renvoie à la fois à des pratiques, à des objets techniques, à des nouvelles professions, à un nouvel imaginaire qui saturent toute notre époque depuis une dizaine d'années. Donc le monde est en train de devenir numérique. Vous savez que la République est devenue numérique officiellement. Le numérique est en train de reconfigurer une grande partie des services publics puisque l'arrivée du numérique concerne pas seulement le monde de l'éducation. On parle désormais de la justice numérique, de la justice digitale. Les outils numériques sont en train de coloniser en fait tous les aspects de notre quotidien. Donc ce livre c'est une enquête collective à plusieurs voix sur un des aspects de ce processus de numérisation globale qui caractérise l'époque contemporaine et tous les aspects de la vie sociale comme de nos vies individuelles autour de la question de l'école spécifiquement. parce qu'il existe autour de l'école numérique. L'école numérique c'est l'expression officielle des pouvoirs publics, des rapports officiels qui sont rendus, des textes de loi qui sont adoptés pour accélérer le processus d'introduction des outils numériques dans l'institution scolaire. et aussi le remodelage des identités professionnelles des enseignants au contact de ces nouveaux outils et même du langage qui caractérise le monde de l'éducation contemporain. Parce qu'aujourd'hui dans le monde de l'éducation tout se doit d'être numérique, les investissements s'orientent de plus en plus vers tout ce qui est numérique. Donc quel que soit le domaine, en quelque sorte pour récupérer de l'argent public, obtenir le soutien des autorités, il faut mettre le mot numérique, même si ce mot ne désigne plus rien dans la réalité. Parce que le numérique c'est en fait devenu une idéologie. Et l'idéologie n'a pas besoin de se référer au réel pour avoir une existence. Or il croit qu'on est rentré dans l'âge de l'idéologie numérique qui est, cette tâche de l'idéologie numérique, c'est le nouveau visage d'une idéologie technicienne beaucoup plus ancienne qui se reconfigure à chaque génération et qui prend aujourd'hui principalement ce visage du numérique. Alors il y a énormément de choses à dire évidemment, je suis sûr que vous avez plein de choses à dire, pour vous laisser la parole aussi. Mais d'abord le rappel c'est que ce livre est né à la rencontre de trois ou quatre hasards. D'abord une rencontre parfaitement contingente et un peu qui est liée au hasard de différentes personnes qui depuis un certain nombre d'années s'intéressent à cette question, ou plutôt sont préoccupées de ce qu'ils observent au quotidien dans leurs activités professionnelles autour de cette question. Donc ce livre est né d'une rencontre de deux profs, de profs syndiqués ou non, qui vivent ce défermement numérique dans leur quotidien professionnel. Nous sommes tous les trois profs, on se présente à différents lingots, d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'on est tous les trois profs d'histoire, ce qui est abusé quand même. Nous d'histoire chez eux. Soit d'histoire chez eux, vous êtes plus large dans votre spectre de connaissances, surcentrés sur l'histoire. Mais on est sous les trois profs, donc on n'est pas du tout des spécialistes du numérique, on n'est pas des informaticiens, on ne gagne pas notre vie à accompagner la numérisation du monde. Je pense que c'est un point important, et toute personne qui parle du numérique devrait préciser s'il gagne sa vie en accompagnant la numérisation du monde, puisque tous les gens qui tiennent des discours hors sol sur le numérique aujourd'hui dans les médias ou partout, ce sont souvent des gens qui tirent directement leurs ressources, leur identité professionnelle de ce processus d'accompagnement. Donc évidemment, ça pose un problème. Nous, on est sans conflit d'intérêt sur ce sujet, on est purement neutre. Sauf que ça nous concerne dans notre activité professionnelle. Donc le numérique, c'est lié à ces rencontres un peu au hasard. C'est lié aussi à un éditeur, Cédric Biagini, qui est l'éditeur des éditions L'Échappé, je ne sais pas si vous connaissez les éditions L'Échappé, sans doute un peu, ça fait une dizaine, une quinzaine d'années qu'ils œuvrent à publier des textes dans différents domaines, mais la critique du déferlement technologique du début du XXIe siècle est un peu le cœur de leur travail, de leur œuvre qu'ils sont en train de construire, qu'ils ont déjà construit. Le catalogue de L'Échappé est très important sur tous les aspects justement de cette numérisation du monde. Cédric Biagini avait déjà publié auparavant un ouvrage collectif sur la question du livre, et autour des libraires, comment le numérique transforme le rapport au livre, transforme aussi ce travail des libraires. Ça fait longtemps qu'il avait comme projet de poursuivre l'enquête sur le monde de l'éducation, parce que le monde de l'éducation nous apparaît comme un cheval de troie considérable de la numérisation du monde, puisqu'évidemment l'école touche toutes les générations, tous les parents comme les enfants, est un formidable instrument d'acclimatation et naturalisation de ces processus de numérisation dans les nouvelles générations. Donc c'est un enjeu financier évidemment considérable, puisqu'il y a un marché là à capter pour les industriels du secteur qui est tout à fait important. Donc pour toutes ces raisons, il y a un enjeu vraiment très fort entre la question numérique et la question de l'éducation. Cédric avait beaucoup de mal à trouver, parce qu'en réalité il y a peu de gens qui s'exprimaient de façon critique, qui exprimaient publiquement de façon critique, une remise en cause de ces politiques publiques en faveur du numérique à l'école. Beaucoup de profs critiquent tel ou tel outil, telle ou telle procédure qui leur est imposée par ce nouveau management, parce que le numérique s'accompagne en fait d'un nouveau management plus global du rapport à l'éducation et à la pédagogie, et il y avait peu de gens qui s'exprimaient. Il y a une masse de publications sur le numérique. Vous avez des revues désormais qui sont consacrées à ça, vous avez des ouvrages collectifs qui sont publiés par des experts de sciences de l'infocom, qui travaillent désormais complètement sur le numérique, et tous ces ouvrages, tous ces travaux sur le numérique tenaient très peu de discours critiques, où la critique se limitait à une réflexion sur comment adapter les usages pour rendre éventuellement les impacts négatifs les plus... pour limiter au maximum ces impacts négatifs. Et la sphère de la critique, de cette numérisation de l'institution scolaire, se limitait vraiment à des discours d'experts, et en fait à un processus d'accompagnement global du processus. Donc ce livre, il est lié un peu à cette rencontre d'un éditeur, et d'un certain nombre d'enseignants, et aussi d'une association qui s'appelait Technologos, qui est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années, et qui interroge les transformations techniques contemporaines dans toute une série de domaines, et qui avait organisé cette association, avait organisé une rencontre publique sur l'école numérique, où toute une série de profs, de spécialistes, avaient discuté de la question, et de cette rencontre avait émergé l'idée qu'il fallait poursuivre le projet, poursuivre l'aventure, et élaborer un... Et donc c'est de là qu'est née l'idée de ce livre. Et donc ce livre ensuite est né de l'agrégation progressive de toute une série de personnes, puisque le livre en fait est construit en... Alors on a longuement réfléchi au plan, mais en fait le plan le plus simple qu'on a choisi, c'est un plan par niveau, par la petite école, l'enseignement secondaire, et le système universitaire, sachant que la question du numérique se pose à tous ces échelons de l'enseignement, mais à chacun de ces échelons, les enjeux ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes, les problèmes à soulever ne sont pas les mêmes. D'ailleurs souvent on oppose les niveaux entre eux, c'est très bien pour telle classe, mais par contre pour les tout petits, entre 4 ans et demi et 6 ans, ce n'est pas bien, ou pas plus de 25 minutes 30 par jour. Donc il y a toute une série après de débats d'experts, pour essayer d'évaluer là où ça pourrait être bien. En fait je pense que c'est le numérique, ce qu'on appelle le numérique, c'est une logique d'ensemble, qui devait être pensée de façon globale. Donc ce livre essaye de le penser de façon globale par différents angles d'accroche. Dans le livre il y a à la fois des philosophes, des spécialistes de la petite enfance, des spécialistes de la technique, des spécialistes de la pédagogie, donc on a des éclairages très très différents, et aussi des points de vue qui peuvent être parfois assez différents. Ce n'est pas un livre qui a un point de vue monolithique sur le phénomène, le point de vue cohérent c'est que tout le monde est critique, évidemment, mais cette critique elle s'énonce, elle se construit à partir de différentes approches, de différents points de vue, de différentes expériences sociales, puisqu'on trouve à la fois des analyses un peu plus surpongantes, et des analyses très concrètes, qui viennent de la pratique d'enseignants, qui racontent ce que sont concrètement ces outils numériques, comment ça reconfigure les pratiques de travail, les pratiques professionnelles. Alors un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que ce qu'on appelle le numérique à l'école, comme on est tous les trois historiens, je me sens obligé de remettre un peu en perspective historique, en réalité, ce n'est pas complètement neuf, c'est-à-dire que toute l'histoire du développement technologique du XXe siècle peut être liée à la question de l'éducation. A chaque génération, il y a eu un moment de fascination pour la possibilité qu'avait la technologie à résoudre tous les problèmes pédagogiques et scolaires. Déjà à l'époque d'Edison et des premiers phonographes, on a essayé d'utiliser les inventions d'Edison pour révolutionner l'institution scolaire, créer une école démocratique. Avec l'invention de la radio dans l'entre-deux-guerres, la même chose se passe. Avec la télévision dans les années 50-60, la même chose se passe. Avec les outils multimédia dans les années 70-70, la même chose se passe. Il y a un mécanisme, il y a un historien américain dans les années 80 qui a fait un très bon livre sur les enseignants et la machine, qui examine ce lien entre le système éducatif et cette utopie technologique, cette fascination pour la technologie censée résoudre tous les problèmes de l'école. Et il a élaboré un schéma qui est assez pertinent. Il a écrit dans les années 80, lorsque l'informatique commençait à déferler dans les classes. Et il analyse en fait le mécanisme. Et c'est exactement ce qu'on observe avec le numérique aujourd'hui. En gros, ça se passe en trois temps. Vous avez dans un premier temps des industriels qui cherchent des marchés pour fourguer leurs outils gages, leurs productions, leurs marchandises. Ils font appel à des autorités publiques qui sont très enthousiastes parce qu'elles voient dans le numérique une réponse à des problèmes sociaux, à des problèmes pédagogiques face auxquels elles se trouvent un peu démunies. Et donc elles vont voir dans ces solutions techniques une sorte de miracle qui va permettre de résoudre le problème. Et puis dans un troisième temps, et donc le ministère donne des consignes, fait voter des réformes, lance des grands plans d'équipement de l'institution scolaire. En général, c'est relayé par l'administration de l'éducation nationale à tous les échelons, depuis le rectorat, enfin les profs voient de quoi je parle. Et finalement, ça arrive au niveau dans les classes, ça arrive dans les médias, ça arrive un peu partout. Et les profs sont en général ceux qu'on n'a jamais interrogés dans le processus. Et dans un temps après, ça se dégonfle comme une baudruche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage de la télévision, de la radio, des outils multimédia dans l'école. Mais ces usages n'ont strictement rien à voir avec les promesses initiales. Puisque évidemment, ça n'a rien à voir. Puisque l'éducation, elle ne peut pas être automatisée par des processus techniques. Et les solutions techniques pour résoudre les problèmes éducatifs sont une pure utopie ou illusion hors sol que démontre toute l'histoire des techniques au XXe siècle. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des usages, parfois, mais qui sont en général des usages plus liés à des formes de distraction, qui tiennent à la volonté forcenée qu'a le système scolaire de ne pas avoir l'air à la ramasse, de ne pas avoir l'air à contre-courant du sens du progrès. Et donc, l'éducation, qui est souvent accusée de corporatisme, d'avoir des pratiques un peu vieillotes, le thème du prof un peu réactionnaire, archaïque, qui ne veut pas fondre dans le moule de la modernité. C'est un lieu commun ancien, en fait. Et cette adoption de nos derniers outils technologiques permet justement de montrer que l'école est à la pointe du progrès, etc. Alors, et ce qu'on observe avec le numérique, c'est qu'il se rejoue exactement la même chose. Ça s'est joué avec l'informatisation, avec les fameux ordinateurs dans les classes dans les années 80. Et il se joue la même chose avec le numérique, mais sans doute à une échelle infiniment plus forte, puissante, en termes de discours, de propagande, en termes de moyens financiers débloqués pour ça, et en termes de promotion de la question dans les médias et dans l'espace public. D'où, évidemment, ce projet de livre. Alors, ce livre s'inscrit dans cette conjoncture. Ça fait déjà une dizaine d'années que le processus a démarré. Ça a désormais toute une série d'impacts très concrets dans la relation pédagogique, dans les moyens de l'éducation nationale, dans les politiques publiques en matière d'éducation nationale qui sont menées par le ministère. Tout cela est à connecter, évidemment, par ailleurs, avec la prise de contrôle de l'éducation nationale par les neuroscientifiques, par une nouvelle conception de ce qu'est la pédagogie et la transmission du savoir, qui semble ouvrir la voie au numérique, c'est-à-dire à des processus d'automatisation de la transmission du savoir et des processus d'apprentissage. Donc, ce livre est une réaction. C'est une réaction à ce déferlement dans les classes, dans les médias et dans les discours des autorités publiques sur ce sujet-là. Et ce livre est une réaction qui a trois objectifs. D'abord, sortir des discours hors sol et idéologiques pour donner la parole aux principaux concernés qu'on n'entend précisément jamais dans le processus. Donc, c'est un livre qui donne le point de vue des acteurs de l'éducation, du système pédagogique, depuis la toute petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, la recherche, qui est également colonisée par le numérique, puisque désormais, on ne parle plus de sciences sociales, mais on parle d'humanité numérique, ce qui est un formidable oxymore qui a complètement colonisé tout le champ de la recherche. Je ne sais pas si tu vas voir de contre-dire. Il n'y a plus de postes à l'université qui sont ouverts aujourd'hui sans que dans la fiche filière de recrutement du poste il y ait marqué « Humanité numérique ». Chez les historiens, c'est très flagrant. Bon, on trouve ça dans tous les domaines. Et là, on est vraiment dans le degré maximum de l'idéologie hors sol, puisque en général, en fait, c'est juste le vieux retour des méthodes quantitatives consistant à calculer, à faire des calculs. Alors évidemment, il y a des masses de données des normes plus importantes. Mais que ça aboutisse à reconfigurer l'ensemble du langage de nos pratiques professionnelles. Donc vraiment, de l'enseignement à la maternelle jusqu'aux pratiques de recherche de l'enseignement supérieur, l'idée, c'était de donner le point de vue des acteurs qu'on n'entend pas dans ce processus et pourtant qui ont beaucoup de choses à dire. Le deuxième point de vue, c'était de sortir des discours un peu trop abstraits. Je ne sais pas si vous êtes familier de la littérature du numérique ou de ce que écrivent les spécialistes du numérique. Moi, ça me tombe les mains. C'est assez insupportable. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir des enquêtes aussi de terrain, des enquêtes enracinées dans une expérience à la fois de travail, dans une expérience de vie, des enquêtes sensibles aussi. Et l'idée, c'était d'associer ces différents points de vue, ces différentes voies, sachant que le livre a été publié dans un contexte où, c'est un peu un hasard, il y a eu une conjonction de publications, alors que jamais rien n'avait vraiment été écrit sur la critique de la pédagogie numérique, de l'école numérique. Et là, vous avez eu toute une série d'ouvrages. Vous avez sans doute croisé le bouquin de Michel Demurger qui est sorti au seuil qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Qui est une sorte de... Lui-même est un neuroscientifique spécialiste de sciences cognitives et qui donc parle du point de vue de la recherche scientifique et fait de la synthèse des études disponibles sur l'impact des écrans pour les petits. Je suis trop... Je termine là. Et ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant, c'est que... Bon, donc, ce livre fait vraiment le point sur les connaissances scientifiques. Et c'est le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'il y a une distorsion. Il y a une distorsion entre les discours publics sur le numérique et ce concept. On commence à savoir la réalité des effets du numérique. Que ça soit pour les tout-petits, dans les petites écoles, le numérique est une calamité. Il y a un consensus scientifique à peu près clair, évident dans les enquêtes qui ont été faites sur le fait que les écrans pour les tout-petits ne sont pas du tout un moyen, un outil pédagogique potentiel. De même, les enquêtes qui commencent à être publiées sur l'impact pédagogique du numérique montrent toutes que cet impact est presque nul ou en tout cas presque indétectable. Et donc, c'est toujours le moment et je termine là-dessus puisqu'au moment où le bouquin a été publié, je reçois ça dans la boîte aux lettres. Vous l'avez peut-être reçu. Oui, on sort le match. Vous l'avez sans doute reçu aussi le journal de la Côte d'Or avec un dossier sur l'école numérique qui est tout à fait caractéristique et fascinant. Numérique au collège, c'est déjà demain. Et vous avez, je vous lis juste ça, l'interview de Catherine Louis, vice-présidente du conseil départemental de Côte d'Or, présidente de la commission éducation, tourisme, sport et culture. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le tourisme avec l'éducation, mais en tout cas, c'est comme ça. Et là, elle écrit, donc elle est interviewée, je vous passe tout le dossier, je mériterai un commentaire serré, mais elle dit, on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. Les bénéfices des outils numériques sont aujourd'hui incontestables. Ils favorisent l'autonomie des élèves, permettent de différencier les apprentissages en fonction des besoins de chacun, développent l'ambition scolaire d'élèves parfois découragés par l'enseignement traditionnel. Cette vieille école, casse-moule, on oblige les enfants à lire des livres et des écrits. Et ils obligent également les enseignants à sans cesse questionner, adapter et renouveler leurs pratiques pédagogiques. Ah, ça va permettre à ces emmerdeurs de profs d'enfants se mettre au boulot. Le numérique au collège tire tout le monde vers le haut. En exclamation. Donc, en fait, ce journal est un exemple, donc c'est produit par les pouvoirs publics, qui est censé donner à la population un minimum d'informations objectives sur la situation. Et ce livre, ce journal ressemble en fait à un tract publicitaire bas de gamme qui pourrait être fait par n'importe quelle start-up du secteur numérique. Et donc, c'est tout à fait caricatural de ce qu'on observe en réalité partout, dans tous les médias, dans les discours publics, dans les réunions professionnelles, dans le monde de l'enseignant. Et c'est contre ça qu'on voulait s'élever. Alors, on a bien conscience qu'écrire un livre, c'est quelque chose de tout à fait relatif en termes d'action. Mais c'est le moment où il faut construire des contre-discours, des contre-imaginaires et construire des contre-feux à cette espèce de déferlement idéologique qui sature toutes nos existences depuis une dizaine d'années autour du numérique et de son caractère à la fois inéluctable, nécessaire et bienfaiteur dans tous les domaines. Donc, voilà, je me présente, je m'appelle Amélie Artutas et je suis professeure d'histoire-géographie. J'enseigne histoire-géographie depuis cette rentrée-là au collège de Semur-en-Nossois. Et avant, j'enseignais dans l'Essonne en région parisienne en lycée. Voilà. Et je suis aussi militante syndicale, ce qui a vraiment à voir avec ce qui nous occupe ce soir puisque c'est à la fois en tant qu'enseignante dans ma pratique quotidienne et puis en tant que militante syndicale ou SNES-FSU que j'ai été amenée à réfléchir sur la question du numérique. On a commencé à travailler cette question avec Christophe par, on va dire, intérêt personnel et par intérêt militant parce qu'à la fois on était intéressé par ce qu'on pouvait faire avec le numérique avec nos élèves en classe mais en même temps on voyait bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce que l'institution nous demandait de faire avec le numérique. Donc on a commencé à écrire des billets de blog plutôt sur ces questions-là en particulier sur le lien entre numérique et marchandisation dont Christophe vous parlera après. et puis à l'intérieur de notre organisation syndicale on a essayé justement de pousser avec d'autres camarades d'ailleurs pas que nous pour qu'on ait davantage de travail de réflexion autour de ces questions et qu'on s'empare vraiment de tout ça et qu'on fasse des publications syndicales et qu'on fasse des stages de formation syndicale etc. Donc vraiment c'est quelque chose qui nous a occupés à la fois à titre personnel à titre militant et qui nous occupent dans nos classes. Donc moi le chapitre que j'ai écrit dans le livre s'appelle le numérique contre le travail enseignant point d'interrogation le point d'interrogation étant là parce que comme j'ai fait des études d'histoire on m'a expliqué qu'il fallait faire des problématiques et qu'une problématique il y a un point d'interrogation et que bon c'est bien de faire semblant de poser une question où on n'est pas sûr de la réponse mais bon voilà quand je vous aurai raconté ce que j'ai à vous raconter vous comprendrez que ma réponse est oui le numérique est un outil puissant contre le travail enseignant mais je vais vous expliquer ce que j'entends par là alors moi je suis prof depuis enfin pas si non si quand même ça fait longtemps que je suis prof j'ai commencé à travailler en 2001 et donc j'ai connu à la fois j'ai eu suffisamment d'ancienneté pour avoir connu la période sans numérique et la période avec numérique et l'entre-deux l'entre-deux étant cette période où les profs avaient accès au numérique mais pas les élèves et on ne l'avait pas dans les classes mais par contre nous pour d'autres choses pour nous-mêmes ou pour du travail administratif on avait le numérique donc j'ai connu ces différentes étapes pour s'il y a des profs anciens dans la salle j'ai connu la période où on remplissait encore les bulletins sur les calamasours donc je suis un peu à la main voilà donc moi mon rapport avec le numérique il a été dans un premier temps plutôt un rapport de plutôt d'intérêt de voir arriver des choses nouvelles qui pouvaient enrichir les pratiques d'avoir accès à des tas de ressources qui permettaient d'enrichir la fabrication des cours de pouvoir avoir accès pouvoir montrer facilement des choses en classe à partir du moment où on a eu les équipements dans les classes aller sur tel site se balader dans le monde entier aller sur tel site de cartographie aller sur montrer tel extrait d'archives voilà un côté un peu super quoi une ouverture vraiment au monde et puis progressivement au fur et à mesure que l'institution est devenue de plus en plus prescriptrice de numérique justement une espèce d'effet de recul avec l'idée ok moi j'aimais bien quand c'était moi qui décidait de le faire quand ça m'intéressait mais à partir du moment où on m'oblige à le faire tout le temps tout le temps ça m'intéresse déjà moins parce que là c'est pas moi qui réfléchis à ce que j'ai envie de faire c'est l'institution qui veut transformer mon travail là où j'ai commencé à m'inquiéter c'est quand j'ai commencé à lire donc pour mon travail syndical tout un tas de rapports de textes officiels donc je décortique par exemple dans le chapitre un rapport je pense qu'aucun prof normal normalement constitué est sain d'esprit inalue qui est un rapport qui a été fait par une inspectrice générale qui s'appelle Catherine Becquet-Tibizot qui montre comment avec le numérique on va changer l'école en changeant le métier de prof aussi et c'était aussi le slogan parce qu'on a parlé de l'actualité mais c'était aussi le slogan du gouvernement précédent quand il a fait sa loi de refondation de l'école un des piliers de la loi de refondation de l'école donc le gouvernement de François Hollande dit de gauche c'était l'école change avec le numérique quand même faut pas oublier il n'y a pas que enfin voilà c'est pas un truc qui date de ce gouvernement là de la Startup Nation déjà avec Hollande c'était l'école change avec le numérique et on a mis sur la table des centaines de millions d'euros pour concrétiser ce slogan et donc ces rapports que j'ai lus pour en faire des notes pour le syndicat etc. ont commencé à m'alerter sur ce qu'il y avait derrière comme conception du métier enseignant l'extrait que tu as lu est très révélateur c'est aussi ce genre de choses qu'on trouve dans la littérature des rapports des IG des experts qui vont nous expliquer quel va être notre métier et puis et puis aussi ce qui a commencé à m'alerter c'est quand on a on a fait ce travail de plus en plus de veille quasiment quotidienne avec Christophe de surveiller tout ce que des genres qui n'ont rien à voir avec notre métier racontaient sur notre métier pour nous vendre des machins numériques donc des patrons de start-up des journalistes soi-disant spécialisés dans les questions d'éducation mais surtout des journalistes fascinés par tout ce que les enfin fascinés par le fait que c'est quand même ces profs c'est des dinosaures il faut les faire changer ils font les mêmes cours sur leur polycopier jaunis depuis des siècles il faut absolument qu'ils changent voilà ils n'ont pas changé depuis Jules Ferry enfin bref toujours les mêmes discours et donc on voyait des articles on voyait des prises de parole dans des salons éducatifs qui nous expliquaient quel allait être notre métier j'en ai encore trouvé un pour voilà des trucs alors là c'est sur LinkedIn aujourd'hui j'ai regardé vite fait avant de venir j'ai trouvé en deux clics voilà à quoi ça sert le numérique ça sert à trouver des trucs pour critiquer le numérique à quoi ressemblera le métier d'enseignant dans 10 ans découvrez notre série Prof du futur avec un hashtag hashtag Prof du futur donc ça c'était sur LinkedIn et donc vous avez tout un tas de gens qui vous expliquent ce que ça sera le métier de prof dans 10 ans mais sur toute la sur une vingtaine de personnes qui expliquent leur conception du métier de prof dans 10 ans il y a deux profs sinon c'est que des gens qui vont décider à notre place ce qu'on va faire et ce que va être notre métier donc ça ça commence à m'agacer sérieusement entre les rapports d'IG qui vont nous expliquer comment mon métier va changer et puis inspection générale merci voilà et donc le travail sur le numérique est parti de la volonté de défendre une identité professionnelle une certaine conception de cette identité professionnelle enseignante qui est fortement ancrée dans la conception que j'en ai et puis dans la conception que nous en avons parce que c'est un travail collectif aussi à la notion d'expertise voilà on est des experts de notre métier on est concepteur de notre métier on a été formé pour ça on réfléchit à ce qu'on fait notre métier c'est de concevoir des situations d'apprentissage pour atteindre des objectifs d'apprentissage et c'est pas des directeurs de start-up ou des journalistes éducation qui vont concevoir à ma place ces situations d'apprentissage et décider à ma place des objectifs d'apprentissage parce que sinon il y a quelque chose qui ne va pas sauf qu'avec le numérique on en arrive de plus en plus à ça parce qu'en nous fournissant un certain nombre de solutions numériques clés en main on nous empêche de concevoir justement nous-mêmes ces situations d'apprentissage pour nous pour moi ces questions là de réflexion sur numérique et pédagogie numérique et travail enseignant sont des questions éminemment politiques et il y avait une espèce de révolte et d'énervement vis-à-vis de tous ces articles et tous ces rapports qui paraissaient qui dépolitiseraient la question justement qui faisait comme François l'a expliqué comme si toutes ces innovations on s'est aussi beaucoup énervés on continue à s'énerver avec Christophe sur la notion d'innovation on a écrit un certain nombre de billets de blog et d'articles pour s'énerver sur ce topo de l'innovation il faut innover personne étant capable de nous définir ce que ça veut dire innover dans le domaine de l'éducation à part le fait qu'il faut mettre du numérique partout voilà et donc ma préoccupation et ce sur quoi j'ai travaillé c'est comment à travers l'injonction à utiliser le numérique à se mettre au numérique à être un prof qui fait du numérique et qui fait avec le numérique on est en train de nous faire perdre la main sur notre métier et c'est un des éléments qui nous fait perdre la main sur notre métier avec d'autres éléments tu as très bien dit aussi qui s'y conjuguent c'est à dire le néomanagement et le numérique étant un très puissant outil au service du néomanagement ce qui nous a aussi ce qui nous est arrivé très fort ces dernières années et qui a et qui a accentué cette impression d'être en train de perdre la main sur notre métier c'est tu as bien fait de citer l'exemple du conseil départemental de la Côte d'Art c'est les politiques d'équipement des collectivités territoriales parce que les politiques d'équipement des collectivités territoriales sont un levier puissant de transformation du métier de prof à partir du moment où on vous met un outil dans les pattes et on vous dote et on vous présente ça comme un cadeau et comme quelque chose de formidable quand on vous met une flotte de tablettes dans les pattes et quand on vous met un lycée 4.0 donc un lycée tout numérique où on finance plus des manuels papiers mais où on finance des tablettes sur lesquelles on mettra des manuels numériques forcément vous perdez la main sur une partie de ce qu'on appelle nous chez les enseignants et les enseignantes la liberté pédagogique parce que vous n'avez plus le choix de ce avec quoi vous allez travailler c'est la tablette ou rien y compris à l'échelon des écoles moi en tant que parent d'élèves j'ai été confrontée à des discussions par exemple d'enseignants d'équipes enseignantes qui étaient en conflit avec la mairie parce que la mairie voulait les doter d'une tablette alors que l'équipe enseignante de l'école voulait le renouvellement de la salle informatique avec des vrais ordinateurs et des claviers et le seul argumentaire de la mairie c'était oui mais vous comprenez les tablettes c'est mieux les enfants aiment mieux et les enseignants l'équipe enseignante avait des arguments professionnels didactiques expliquaient ce qu'il et elle allaient faire avec les ordinateurs qu'il et elle ne pourraient pas faire avec les tablettes mais ça la mairie ne voulait rien entendre parce que sa politique c'était absolument pas raisonnable c'était idéologique c'était fallait des tablettes parce que les tablettes c'était la nouveauté la modernité ça plaisait plus aux parents moi en tant que parent ce qui me plaisait plus c'était que les enseignants et les enseignantes aient la main et puissent choisir avec quoi ils travaillaient parce que je savais qu'ils allaient mieux travailler s'ils avaient choisi avec quoi ils allaient travailler mais voilà donc j'ai plusieurs situations comme ça donc de plusieurs signaux vraiment faibles ou forts plutôt de dépossession des enseignants de leur métier et puis comme je suis arrivée il y a suffisamment longtemps dans l'éducation nationale j'ai aussi eu le temps de me rendre compte que tous les outils numériques dont on m'avait promis Monts et Merveille quand ils étaient arrivés j'ai eu le temps de les voir disparaître et de les voir et de voir leur obsolescence par exemple j'ai eu le temps de connaître les tableaux numériques interactifs qu'on a installés dans mon établissement et le jour où ils sont arrivés tout le monde c'est formidable et où je me suis formée parce que moi aussi j'ai trouvé ça formidable je me suis mise à faire des beaux croquis numériques et je me suis mise à prendre en main un logiciel toute seule parce que j'ai jamais eu aucune formation qui tenait debout et je me suis dit oh c'est formidable on faisait des beaux croquis on faisait des beaux schémas avec les élèves puis après on les enregistrait c'était chouette parce qu'avant quand on les faisait sur le tableau on ne pouvait pas les enregistrer donc on était obligé de tout effacer à la fin de la séance c'était trop bien et puis au bout de 5 ans le tableau numérique interactif il allait tomber en panne et il n'a jamais été réparé parce que ça coûtait trop cher de le réparer et puis il n'a jamais été remplacé non plus parce que les politiques de dotation avaient changé il fallait autre chose la mode était passée à autre chose et donc moi toutes les heures que j'avais passé à me former toute seule à prendre en main le truc et y compris même à former mes collègues sur notre temps libre j'aurais dit bon je vais vous montrer moi j'ai trouvé le machin comment ça marche et tout terminé obsolescence des compétences et j'y avais passé du temps donc ça ça m'a quand même amené à bien bien réfléchir sur ce que le numérique était en train de faire à mon métier et sur ce que tout ce temps perdu que je n'ai pas l'impression de perdre quand je lis des bouquins parce qu'au final quand je lis des livres ou des revues ou des articles pour préparer mes cours et d'histoire et de géographie peut-être qu'il y a une bibliographie qui vieillit et qu'il faut la renouveler mais c'est quand même des savoirs qui se stratifient qui s'accumulent et c'est pas perdu alors que la compétence utiliser un tableau numérique interactif elle est perdue définitivement et je peux la transférer sur rien d'autre tout comme les gens qui ont appris à utiliser un fax ben voilà qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de cette compétence rien du tout donc voilà moi je vais je vais m'arrêter dans une minute en fait ce qui me frappe c'est que comme disait François par rapport au métier le métier enseignant tout le monde le sait est à l'heure actuelle un métier qui ne fait pas rêver on a du mal à recruter c'est un métier qui est pour lesquels beaucoup de gens évoquent une perte de sens qui est un métier qui est fatigant beaucoup d'enseignants évoquent l'accroissement de la charge de travail et en même temps la perte de sens alors ça fait beaucoup à la fois les concours ne font pas le plein enfin voilà et souvent le numérique et notamment dans les rapports dont je vous parlais au début le numérique est avancé comme une solution à ça comme de toute façon le numérique c'est miraculeux ça résout tous les problèmes c'est aussi souvent avancé comme une solution pour résoudre cette question de la perte de sens et les profs n'ont plus envie d'être prof ils n'aiment plus trop leur boulot on va la recoller du numérique ça va redonner un petit côté whiz sexy ça va être super tout le monde va aimer être prof grâce au numérique sauf que dans un service public qui est managé de plus en plus comme une entreprise c'est pas en nous dotant des outils numériques les plus modernes qu'on va retrouver du goût pour notre travail parce que ce qu'on nous demandera de faire sera toujours aussi absurde ça sera absurde mais absurde et numérique voilà ce que j'avais à dire donc prof d'histoire-géographie et puis je suis aussi syndiqué dans le même syndicat qu'Amélie en effet notre travail il est en grande partie un travail qui s'ancre dans cette réalité de la lutte syndicale et puis il s'ancre aussi dans alors ça a déjà été dit mais dans cette impression d'être littéralement submergé agressé par certains marchands notamment alors par l'institution évidemment on vient en même temps parler mais aussi par des marchands du numérique ce qu'on appelle la EdTech donc comment j'ai consacré mon article à ça alors la EdTech c'est partie de ces superbes néologismes formés donc à partir de Education et Technology je suis prof d'histoire je vais vous en désigner donc voilà et il pose du du tech partout alors il y a de la MedTech pour la médecine de la FinTech pour la finance comme c'était pas assez mal faisant tout seul la FoodTech la FoodTech la SocialTech aussi parce que même le social peut être techisé donc en fait numérisé tout simplement donc la tech ça désigne à la fois le processus de numérisation mais aussi les acteurs en fait les industriels du numérique donc la tech c'est les industriels du numérique qui s'intéressent à l'éducation et qui de plus en plus non seulement eux le considèrent comme un marché mais veulent imposer globalement l'idée que l'éducation doit devenir un marché et qu'on n'a pas le choix c'est un phénomène inéluctable et non seulement ce sont des industriels mais ils ont de puissants relais institutionnels jusqu'à tel point qu'on ne voit pas vraiment la différence finalement entre l'institution et les industriels donc ça je vais essayer de vous le démontrer avec quelques petites citations en assistant sur trois points essentiellement alors la tech en général quand on parle d'eux on pense à quoi ? on pense aux GAFAM c'est évident les GAFAM ils sont dans l'éducation nationale Google Apple Facebook Amazon Microsoft pour les citer on peut prendre quelques petits exemples locaux par exemple Google a passé un accord avec la mairie de Dijon ou Grand Dijon je ne sais plus et toutes les écoles primaires de l'agglomération ou de l'erreur je ne sais plus à quelle échelle ont été équipées d'espèces de mix entre les tablettes et les ordinateurs de Google qui doivent s'appeler des Chromebooks je crois bien donc c'est un budget considérable j'étais tombé sur un document qui montre que c'est quasiment le budget en Chromebook c'est l'équivalent du budget de tout le reste pour les tableaux pour les stylos pour tout ce que vous voulez les cahiers ça absorbe c'est quand même des chiffres très importants c'est connu pour Microsoft il y a des accords avec le ministère de l'éducation nationale on voit Windows partout dans tous les établissements il n'y a pas d'alternative à Windows on pourrait tous les citer même à Amazon on pourrait se dire Amazon qu'est-ce qu'ils foutent dans l'éducation Amazon ils ont réussi à récupérer un marché qui est celui d'une base de données en fait parce que les élèves passent des tests on reparlera tout à l'heure des tests standardisés et ces tests standardisés ils sont stockés sur les serveurs et ces serveurs ils sont gérés par Amazon en fait voilà donc ils sont tous présents ils sont tous là ils sont voilà mais il n'y a pas que parce que c'est bien de critiquer les GAFAM il faut absolument il y a une stratégie de prédation des données de surveillance de marchandisation mais il n'y a pas que on a nos GAFAM à nos quoi et qui sont toutes aussi néfastes pour le service public il y en a d'autres il y a des chinoises qui possèdent pas mal un mec qui s'appelle Laurent Alexandre qui vous connaissez peut-être dont je parle je commence par une citation de lui parce que ce gars est frayant mais voilà il y a les françaises donc Free avec un certain Xavier Nel que tout le monde connaît et puis aussi Orange donc Orange fait la même chose qu'Apple par exemple c'est-à-dire qu'Orange propose gentiment vraiment généreusement des cours de code aux élèves élèves de primaire de collège et ça arrivait aussi à Dijon ils sont allés au chapitre donc c'est une équipe d'Orange qui est allée au chapitre tranquillement et donc ils y sont allés avec leurs t-shirts orange avec leurs ordinateurs avec des logos orange partout des logiciels Orange tout était Orange même les élèves et c'est l'idée c'est-à-dire que c'est la cible c'est-à-dire que non seulement ils rappellent aux élèves qu'Orange existe bon je pense qu'ils le savent mais voilà ce sont des bienfaiteurs et puis les élèves sont conditionnés à cette idée qu'Orange est là et que ça fait partie de l'inéluctable une faite plus ce sont des logiques de marketing tout simplement auprès d'enfants comme ça ils rentrent dans les établissements sinon il y a aussi tout un autre secteur qu'il ne faut pas oublier en dehors de ces grandes entreprises et il y a toute une myriade de start-up autour ils sont extrêmement nombreux ils sont très habiles ils ont ce fameux discours voilà toujours la nouveauté et puis en plus eux ils ont ce petit avantage ce supplément d'âme en quelque sorte qu'une start-up c'est petit c'est un petit poussin fragile et c'est vrai on a envie de leur faire des câlins ils ne vont rien faire même si ça se trouve ils veulent concurrencer les gars-femmes et tout enfin non un truc alternatif sauf que non en fait ce qu'ils veulent c'est être mangés par les gars-femmes ou devenir un nouveau Google etc. alors il y en a plein ils sont dans tous les coins et ce qui est extraordinaire c'est qu'ils ont vraiment évidemment le sens du commercial dès qu'il y a un truc qui déconne dans la fonction publique et qui est organisé notamment par l'institution par exemple l'orientation il y a de moins en moins d'orientation l'état se désengage de ça comme par hasard il y a plein de petites start-up de l'orientation qui s'affirment Parcoursup là ça crée une angoisse pas possible chez les élèves il y a plein de coachs numériques de start-up de coachs numériques qui se multiplient alors ils ont un discours qui est bien rodé je vais vous citer une petite histoire parce qu'ils adorent nous raconter des histoires ces gens de la tech alors c'est l'histoire d'une jeune start-upeuse vraiment jeune elle avait 16 ans et donc il s'est passé quelque chose donc elle était en cours évidemment enfin c'est des rimes c'est logique et elle voyait ses profs galérer et notamment à faire l'appel qu'est-ce que c'est ils font l'appel ils perdent du temps donc elle a fait un vrai calcul très scientifique peut-être avec ce truc-là 5 minutes déjà ou là donc elle a calculé que c'était 28 heures par an 28 heures par an que chaque prof passait à faire l'appel on ne sait pas trop comment la calculer ça je pense qu'elle lui donne pas mal mais c'est du flanc intégral mais c'est pas grave elle a son histoire alors je vais vous la citer parce qu'elle a écrit des articles elle s'est dit j'ai une solution j'ai une solution numérique évidemment chacun des élèves sera muni c'est pas le mot chacun des élèves sera muni d'une capsule électronique les enseignants auront eux une application sur leur smartphone qui cette application fera l'appel de façon automatique et numérique recensant les capsules présentes dans la classe au bout de 10 minutes si un élève est noté absent parce qu'il n'est pas en classe New School vous appelez New School évidemment envers un SMS et un email aux parents pour les prévenir de l'absence de leur enfant donc là vous voyez un gentil petit poussin on voit que c'est les mêmes intentions que les GAFAM c'est la surveillance la marchandisation mais c'est le captage des données parce que la captation c'est vraiment des données et ils arrivent à avoir les données des élèves les localiser des profs des parents c'est extraordinaire et puis au passage et ça explique sans doute le soutien de l'institution qu'elle a eu elle a été soutenue par une académie il ne faut plus trop laquer dans des camis d'Ile-de-France parce qu'en fait on se rend bien compte que ça peut supprimer certains postes puisque c'est le boulot de la vie scolaire qui est court-circuité par cette idée ça a même été appliqué dans un bavu parisien privé il y a eu des résistances mais je ne sais pas trop ce que c'est il y a une élève qui n'était pas d'accord donc voilà ça c'est la tech alors on peut se dire c'est assez énorme tous ces gens là ils sont hors éducation ils sont hors sol on se dit mais c'est pas possible c'est ridicule ça grotesque le truc qui va lancer et puis en fait ils ont un discours intelligent ils ont ce discours de dire on est de toute façon on va apporter la solution on est la solution miracle alors Microsoft par exemple ils font plein de petites vidéos c'est des vidéos insupportables qu'on trouve sur internet avec des petites musiques hyper stéréotypées qui sont très très crispantes réellement puis des petites images animées ridicules et ils mettent une petite voix off derrière voilà alors je vais vous citer une vidéo de Microsoft qui est dans le même sens une école cherchait une solution efficace pour aider les enseignants on voit ils sont vraiment ils sont sympas ils viennent pour nous aider comme tu disais on les sent venir et les élèves aussi aider les enseignants et les élèves à collaborer à innover forcément et à améliorer leurs résultats d'apprentissage ils testèrent des solutions Windows 10 qui favorisent la créativité l'apprentissage et les résultats de tous donc vraiment des grands bienfaiteurs et même pour tout le monde puisqu'ils vont jusqu'à dire que les élèves ayant un handicap peuvent ainsi communiquer utiliser et créer du contenu de manière plus indépendante de manière plus efficace et en toute confiance voilà le discours hyper rodé pour finalement alors c'est assez préoccupant parce qu'on sent qu'ils veulent mettre la main sur les questions ils utilisent les mots des profs en fait tout à l'heure Amélie parlait de dépossession la dépossession elle passe notamment par ça par le langage et en plus c'est pas n'importe quelle pédagogique ils parlent d'une pédagogie qui est émancipatrice en fait ils reprennent les mots des pédagogiques critiques et ils les recyclent pour en faire des arguments commerciaux c'est particulièrement préoccupant et en plus ils se placent c'est pas non seulement qu'ils nous vendent leur matériel mais là cette fois-ci ça devient réellement des prescripteurs eux-mêmes ils savent comment enseigner mieux que les profs d'ailleurs et là je vais vous citer quelqu'un qui est formidable il y a un fonds d'investissement qui s'appelle l'Educapital qui a été fondé fin 2017 il y a des millions d'euros qui ont été mis là-dedans c'est des millions d'euros qui viennent de Xavier Niel qui viennent d'Achette de la famille Leclerc mais qui viennent aussi de la PPI qui viennent de fonds publics banque publique d'investissement voilà banque publique d'investissement excusez-moi et donc une des fondatrices d'Educapital qui vient du monde de la finance a tenu le discours suivant au moment du lancement d'Educapital c'est un peu long mais ça vaut vraiment la peine en près de 30 ans la digitalisation a disrupté j'adore ce terme je l'ai mis 43 fois dans mon art j'en pouvais plus puis encore je l'ai supprimé plein de fois ceux qui m'ont lu ils m'ont dit arrête quoi c'est malade avec cette histoire bon la digitalisation a disrupté avec la puissance irrépressible d'un tsunami des pans entiers de l'économie faisant naître de nouveaux champions capables de changer les règles seule l'école de la république n'a pas changé depuis Jules Ferré c'est un scandale sauf la couleur du tableau noir qui est devenue blanc petite concession ouais il n'a jamais été vraiment noir peut-être je ne sais pas donc elle précise seulement 3% du secteur d'éducation est digitalisé on la sent vraiment angoissé on sent aussi tout le potentiel il reste 90% à cancaire donc là ils frémissent pourtant 60% des élèves de primaire feront demain un métier qui n'a pas encore été inventé on ne sait pas d'où ils tirent ce chiffre on ne sait pas des fois c'est 50 ou 65 on ne sait pas j'ai lu 65 aujourd'hui ouais voilà plus on avance moins on sait et c'est leur idée ils le font exprès c'est l'incertitude c'est aussi une arme puissante face à l'accélération de la mutation l'accélération de la mutation et de l'obsolescence des compétences il va falloir apprendre à apprendre et surtout apprendre tout au long de la vie chacun alternera période de formation initiale de salariat d'entrepreneuriat et d'auto-formation pour favoriser son employabilité la France dégringole dans le glacement PISA PISA c'est un truc de l'OCDE pour classer les systèmes éducatifs près de 100 000 enfants décrochent chaque année du système scolaire en plus voilà elle est soucieuse du social des inégalités voilà alors en fait ces gens là ils ont toujours le même discours on peut voir 4 temps qui s'articulent de manière plus ou moins différente c'est voilà une doxa qui revient il y a une numérisation du monde une numérisation du monde et notamment l'éducation mais pas que l'éducation du monde et elle est inévitable inéluctable c'est le tsunami dont elle parle qui est le titre d'un bouquin journaliste aussi qui est à France Info voilà il a décidé que c'est un phénomène naturel on dépolitise donc on a tout moyen de le critiquer qui va critiquer un tsunami non bon il y a aussi la mondialisation qui est là derrière tout aussi inévitable les deux sont liés mais c'est pas exactement il pourrait y avoir une numérisation dans un système économique voilà la mondialisation capitaliste c'est la inévitable qui la critique à part 3 allumés hippies voilà et encore beaucoup d'hippies qui sont converties massivement au capitalisme donc ça c'est tout aussi inévitable on ne peut pas faire ça et face à ça il y a l'école publique le service public et c'est une catastrophe voilà c'est Jules Ferry encore c'est gentil Jules Ferry c'est le 19ème c'est plutôt le Moyen-Âge l'école en fait l'école publique est incapable d'affronter ces deux défis là ils aiment bien le mot défi l'éducation nationale c'est plein de profs qui font grève qui sont syndiqués de moins en moins qui voudraient avoir une retraite etc qui font chier et ils ne savent pas de toute façon ils peuvent pas faire alors du coup la solution elle est là c'est la conclusion elle est évidente qui peut affronter la numérisation qui peut affronter la marchandisation généralisée des marchands de numérique parfaitement logique donc du coup ils renversent complètement les choses ils disent mais en fait c'est pas qu'on vient parce que la réalité c'est qu'ils viennent nous voler le service public le bien commun mais ils renversent les choses ils disent au contraire on vient vous sauver on vient sauver le bien commun et ils appellent ça même le tech for good comme le bien le bien commun et ils inversent complètement ils se présentent comme les sauveurs du coup comme ce sont les sauveurs il leur faut de l'argent public le genre de l'état évidemment de l'argent de l'état et c'est là que c'est génial c'est qu'on peut voir dans les années qui viennent ça se trouve les dépenses d'éducation elles vont rester les mêmes elles vont augmenter sauf qu'au lieu d'être des dépenses pour le service public ça sera des dépenses pour le privé bon c'est une vieille arnaque c'est pas spécifique à l'éducation c'est pas spécialement nouveau mais voilà ces gens-là l'allusent parfaitement et face à ça oh j'ai une minute dix on se dit bon ils vont pas marcher l'institution surtout Blanquer Blanquer alors il s'est construit son costard antinumérique voilà il a commencé soit disant par une loi d'interdiction du portable à l'école qui a jamais été une loi d'interdiction du portable à l'école qu'une loi d'encadrement des usages du téléphone portable ce qui est très différent et en fait il n'est pas du tout antinumérique il est très très pro numérique et je vais vous le citer Jean-Mi Jean-Mi était présent figurez-vous on a pas de Jean-Mi entre nous voire Jean-Mi il était présent au lancement d'Educapital le fonds d'investissement du privé etc il était présent il n'est pas venu uniquement pour manger des petits fours il a tenu le discours suivant qui est intéressant bon pareil un peu long mais je vais peut-être le couper vous aurez au cours des années qui viennent ces gens-là ils parlent un peu comme des prophètes je suis désolé ok je vais lui montrer je me concentre je me dépliche toi tu n'as plus qu'en seconde je me dépliche toi c'est pour ça que ça dure en fait vous aurez au cours des années qui viennent une étude gouvernementale qui va aller évidemment dans le sens du développement de ces EdTech pour des raisons évidemment c'est pas moi qui répète c'est lui évidemment humanistes d'abord humanistes mais aussi pour des raisons pédagogiques et éducatives et puis pour des raisons économiques nous devons évidemment encourager la EdTech trois fois évidemment en tant qu'industrie française capable de se projeter dans le monde on doit monter un système de partenariat économique public privé vous avez souvent le sentiment que le monde de l'éducation nationale est un monde difficile à comprendre opaque et finalement peu facilitant pour vous donc là il s'adresse aux industrielles ça n'est qu'en partie vrai il y a des portes d'entrée ce soir vous en avez une et là il se désigne en fait c'est lui la porte d'entrée donc là on ne peut pas faire plus clair ce garçon ce garçon pardon cet homme est un ministre de la EdTech très clairement et derrière il n'y a pas que des intérêts économiques il y a aussi toute une idéologie et je vais terminer par ça en dépassant il est fasciné en fait Blanquer tout particulièrement lui pas trop par les tablettes ces trucs là enfin il les laisse voir parce qu'il trouve ça intéressant dans le monde au niveau économique mais c'est un couple entre neurosciences et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle c'est pareil l'intelligence artificielle tu dis que numérique c'est pas la grande chose l'intelligence artificielle voilà mais une certaine vision des neurosciences très dogmatique portée par un de ses principes ou conseillers qui s'appelle Stanislas Dehen qui l'a mis à la tête d'un nouveau comité enfin un nouveau qu'il a créé lui-même qui s'appelle le conseil scientifique de l'éducation qui prétend apporter une vision très rigoureuse de ce que c'est qu'enseigner de ce que sont les apprentissages avec l'idée d'élaborer une science de l'enseignement littéralement une science dans le sens où c'est ça et pas autre chose c'est pas une science exacte d'éducation et c'est pour ça qu'il veut marier l'intelligence artificielle il y a tous les atouts du truc parfaitement réglo, carré et puis neurosciences c'est le cerveau là c'est la nouvelle frontière et donc ils veulent marier les deux et concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a les tests standardisés alors les profs savent ce que c'est mais il n'y a peut-être pas que des profs ce soir mais les tests standardisés ça va être du primaire jusqu'à la seconde et ça se passe de la manière suivante vous mettez vous êtes venu vos élèves dans une salle info ils se mettent devant les ordinateurs ils ouvrent une session et là le prof qui est là et quand je dis le prof ça pourrait très bien pas être un prof en fait il a un papier face à lui et sur ce papier tout est écrit tout le protocole à suivre y compris les mots que doivent dire le prof c'est vraiment ouvrez les guillemets c'est pas juste vous allez dire ça vaguement des tirés non il y a un discours à tenir à la lettre près donc c'est ça déjà et ça on sent ce que ça veut dire ça veut dire qu'on dépossède les profs finalement de leur capacité à faire ces évaluations et on les transfère dans le numérique ce numérique il va corriger l'humain et puis si on standardise ce test là on standardise ce qui vient avant et ce qui vient aussi après et finalement on met la main de bien en plus sur l'enseignement et notamment au primaire ils méprisent profondément les enseignants du primaire l'enquête il a sorti un guide orange pour eux qui est une suite de protocoles pareil comme ça c'est hyper normalisé vraiment il les prend pour des abrutis et on sent derrière l'outil de management aussi il y a d'autres trucs il y a un agent conversationnel qui s'appelle Jules c'est un truc alors c'est pour l'aide au devoir devoir fait c'est un truc dans les collèges en fait où il n'y a pas de moyens humains et comme il n'y a pas de moyens humains ils se disent maintenant on va mettre un agent conversationnel c'est un truc tout pourri on lui pose une question il ne sait pas répondre mais ça existe il y a Yokimi qui est un prof d'anglais qui est opérationnel 24h sur 24 alors tout ça on peut se dire c'est des conneries en fait c'est à dire qu'on n'apprend pas comme ça et on a raison tu le disais tout à l'heure François en fait on sait que ça ne fonctionne pas réellement enfin ça dépend de ce qu'on vise parce que si ce qu'on vise c'est la capacité à construire des individus capables oui c'est bien capables de réussir de manière autonome etc voilà si on veut émanciper les générations à venir ça ne va pas fonctionner comme ça en revanche ce qui se passe entre temps c'est que Blanquer il a réussi à faire du management puissamment il a réussi à faire passer l'idée que les apprentissages ça se fait tout seul individuellement devant un écran et c'est ça le but à terme quand on parle de mécaniser l'éducation de la numériser c'est leur fantasme absolu c'est à dire un élève devant un écran devant un robot avec une disparition du prof ou s'il y a un prof c'est juste un vague guide comme ça quelqu'un qui aura beaucoup moins de qualifications qui sera beaucoup moins payé qu'on pourra virer il y aura voilà une précarité accrue derrière tout ça c'est ça qui est visé en même temps et puis il y a aussi vraiment une vision de l'homme aussi qui travaille ces gens là plutôt une vision de la machine d'ailleurs alors ils n'auraient pas de dire non mais c'est pas vrai on ne veut pas remplacer par des machines elles sont là pour accompagner les machines elles sont là pour faire ce que les profs ne font pas bien ou font mal et dans une des conférences où elle est Blanquer c'était une conférence sur l'intelligence artificielle il était là avec des start-upers une fois de plus il y avait Microsoft il y avait tout le monde et il dit voilà moi je suis le solcher des professeurs je vais les libérer de les émanciper je vais les émanciper de la tâche de la correction des copines ça vous emmerde je vais le faire à votre place les machines vont le faire à votre place et on voit ce qu'il y a derrière c'est qu'on va grignoter ah t'aimes pas faire ça je vais faire ta ta puis il y a ça puis ça ah puis bon les machines bref on est en train de nous faire comprendre que c'est bon que les apprentissages ils sont mieux devant une machine et que de toute façon même les apprentissages ils relèvent de la machine parce que c'est ce que dit De N dans son bouquin De N le conseiller scientifique de Blanquer lui il considère il réduit tous les apprentissages à la seule approche neurologique et un cerveau qui lui-même est réduit à une suite d'algorithmes alors que l'intelligence artificielle a été créée soi-disant en imitant le cerveau maintenant on explique le cerveau par rapport par rapport à la machine en fait et il y a une profonde déshumanisation derrière littéralement